bonjour à tous alors on va parler du fonctionnement d'un véhicule électrique parce que tout le monde ne sait pas comment fonctionne un véhicule électrique alors oublié piston boîte de vitesse courroie la voiture électrique n'a rien de tout cela ces véhicules fonctionnent bien plus simplement qu'un véhicule diesel ou essence je vais vous expliquer leur mécanique en apparence une voiture électrique ressemble à n'importe quel autre véhicule il faut jeter un coup d'oeil sous le capot mais aussi sous la planche sous le plancher pour apercevoir les différences et à la place du moteur à explosion qui utilise la chaleur comme énergie elle utilise de l'électricité pour comprendre pas pas le fonctionnement d'une voiture électrique nous allons suivre le trajet de l'électricité du réseau public jusqu'à la route alors on va commencer tout commence par la recharge pour faire le plein une voiture électrique doit être connecté à une prise une wall box ou une borne de recharge peu importe elle doit être branché le branchement se fait à travers un câble doté de connecteurs appropriés il en existe plusieurs suivant le mode de recherche souhaité pour la recharge à domicile au travail sur les petites bandes publiques on utilise généralement son propre clave avec un connecteur de type 2 sur les bandes rapides le câble est attaché et propose le câble est attaché à la borne et bien évidemment il propose deux standards le combo ccs je vous mettrai des images dans le coin le combo ccs qui est le standard européen et le chademo qui est le standard japonais mais si cela peut paraître au premier abord c'est une réalité plus simple une fois habitué il n'y a aucun risque d'erreur les connecteurs n'ont pas la même forme et ne peuvent donc pas s'en ficher dans une mauvaise prise une fois la connexion effectuée le courant électrique alternatif qui circule dans le réseau de distribution chemine le long du câble connecté à la voiture celui ci procède à une série de vérifications via son ordinateur de bord elle s'assure notamment que le courant est de bonne qualité bien configuré et que la phase de terre est suffisante pour garantir une recharge en toute sécurité si tout est conforme la voiture autorise la recharge via un premier élément embarqué le convertisseur appelé aussi chargeur embarqué alors le convertisseur c'est quoi cet organe transforme le courant alternatif du réseau en courant continu en effet la batterie stocke de l'énergie sous forme de courant continu pour éviter cette étape et recharger plus vite donc vous pouvez recharger directement sur les bornes rapides et encore c'est peu ne fait pas des charges rapides tous les jours c'est pas recommandé ensuite donc dans la batterie le courant se répartit à l'intérieur des cellules dans une batterie la batterie est composée de cellules elle se présente sous forme on va dire que c'est des piles voilà pour faire simple c'est des piles assemblées les unes aux autres c'est une image quand je dis pile ça peut être des poches ça peut être bref ça peut être plein de choses la quantité d'énergie stockable par la batterie s'exprime en kilowattheures équivalent si vous voulez au litre d'un réservoir de carburant le débit d'électricité ou puissance s'exprime en kilowatts les constructeurs peuvent communiquer une capacité utile ou une capacité nominale c'est tout simple la capacité utile c'est la capacité réellement utilisable par le véhicule la différence entre l'utile et la nominale consiste à une marge permettant d'allonger la durée de vie de la batterie c'est des tampons en fait le nominal quand vous êtes à zéro en fait votre batterie n'est pas tout à fait à zéro et pareil quand vous êtes à 100% votre batterie n'est pas tout à fait à 100% c'est une marge de sécurité qui est donnée pour pas endommager la batterie donc je vais vous donner une batterie par exemple de 50 kilowatts qui charge à une puissance de 10 kilowatts peut recharger en environ 5 heures pourquoi environ 5 heures parce qu'au delà de 80% la batterie réduit automatiquement sa vitesse de charge c'est le principe de la bouteille d'eau que l'on remplit au robinet si vous diminuez pas le débit et ben ça déborde et si ça déborde vous êtes éclaboussé le courant stocké dans la batterie est ensuite dirigé vérin aux plusieurs moteurs électriques la rotation s'effectue par le rotor du moteur sous l'action d'un champ magnétique généré par le stator avant de parvenir aux roues le mouvement traverse généralement un réducteur à rapport fixe afin d'optimiser la vitesse de rotation donc on arrive on se rapproche des roues on y est presque ainsi la voiture électrique est dépourvue de boîtes de vitesse elle est inutile car le moteur électrique est capable de fonctionner sans problème jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de tours par minute il fournit directement la rotation contrairement à un moteur thermique qui doit convertir le mouvement rectiligne des pistons en mouvement circulaire via son vilebrequin logiquement donc il y a beaucoup moins de pièces dans un véhicule électrique que dans un véhicule thermique elle n'a pas besoin d'huile pour son moteur est dépourvu de courroie de distribution et nécessite forcément beaucoup moins d'entretien le freinage régénératif je n'arrête pas d'en parler en ce moment permet donc de limiter l'utilisation des plaquettes et des freins en règle générale ce qui vous fait encore des économies alors la panne d'un véhicule électrique la panne technique est plus rare sur un véhicule électrique il peut cependant arriver de tromber en panne d'énergie avec une mauvaise anticipation du conducteur comme à bord d'un véhicule essence ou diesel dans ce cas le véhicule alerte à l'avance du niveau de batterie qui flèbe généralement entre 5 et 10% restant ou un ou plusieurs messages s'affichant au tableau de bord ou à l'écran central de l'utilisateur dans le véhicule il est possible de rouler quelques dizaines de kilomètres supplémentaires selon les modèles avant de rejoindre le point de charge la puissance d'une moteur est toutefois bridée pour réduire sa consommation et quand vraiment vous arrivez au bout vous avez ce qu'on appelle le mode tortue qui est enclaché la véhicule va ralentir progressivement jusqu'à l'arrêt complet sur le tableau de bord des signaux intimant fermement au conducteur de trouver une zone où s'immobiliser en attendant une dépanneuse s'il n'est pas arrivé une borne voilà ce que je peux vous dire sur sur ces principes de fonctionnement du véhicule électrique vous voyez bien moins de pièces bien moins de pièces en mouvement donc bien moins de chances de pad allez bonne fin de journée au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir